... Alors nous avons assisté aujourd'hui à la troisième édition de ce forum de l'industrie qui est une véritable fête des opérateurs industriels et qui permet à tout un chacun de venir partager son expérience, écouter ce qui se passe à travers le monde et apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons aujourd'hui constaté ensemble que les orientations de Sa Majesté le Roi que Dieu l'assiste qui insistent sur le fait que l'industrie doit intégrer l'ensemble des secteurs permettre au pays d'insérer plus de jeunes avec toutes les gammes de métiers nécessaires. Il insiste aussi fortement sur la formation professionnelle et en particulier la formation professionnelle qui permet aux jeunes cette insertion et qui leur permet aussi d'être dans un monde complètement innovant, développé tel que nous le voyons, les objets connectés, la réalité augmentée, etc. Et bien aujourd'hui le constat qui se fait un peu partout, c'est que cette stratégie initiée par Sa Majesté donne ses fruits et que le Maroc, pas à pas, avance dans la démarche d'industrialisation de notre pays dans des domaines très variés, aussi bien les anciens métiers que certains considéraient comme partis parce qu'ils considéraient que la Chine avait pris l'ensemble du textile. Et bien non, aujourd'hui on retrouve le textile de retour au Maroc. Nous avons l'agroalimentaire qui est un secteur qui se développe fortement au Maroc et nous avons par ailleurs les nouveaux métiers que sont les technologies de l'information, les électroniques, l'aéronautique, l'automobile, etc. Donc le Maroc est sur cette trajectoire-là et il compte s'y développer. Les instructions de Sa Majesté sur la formation professionnelle sont très claires. Insertion de notre jeunesse et préparation des métiers d'avenir. Donc ce sont ces cités de la formation qui sont en train d'être réalisées aujourd'hui sur ces instructions. Et nous sommes tous dans ces secteurs-là ravis de voir que la trajectoire est bien prise. Merci beaucoup. Merci.